Y'a rien de plus agaçant que d'être posé hyper confortablement prêt à regarder une nouvelle série coréenne et de passer genre littéralement trois plombes à chercher quelques dramas regarder dans tout l'inventaire de Netflix. Je pense on est d'accord mais aujourd'hui je te propose 5 dramas coréens à regarder sur Netflix et qui valent vraiment la peine d'être vu. Si c'est la première fois que t'arrives sur cette chaîne, bienvenue moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne mais aussi des fois je fais des contenus sur les k-drama et la k-beauty comme cette vidéo ci donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner. La vraie raison de pourquoi je fais cette vidéo là c'était pour partager un drama coréen où je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez pourtant c'est une pépite vraiment. Je vais écorcher le nom ça c'est clair mais c'est Artal Chronicles. C'est devenu mon favori je pense que ça a détrôné mes deux dramas précédents genre qui étaient Time Between Dog and Wolf et Black. Là c'est bon, genre il a écrasé, c'est fini, il n'y a plus. Pour faire simple, pour te raconter l'histoire, on est dans une contrée mythique et plusieurs peuples luttent entre eux pour le pouvoir. Après avec ce résumé là il faut pas s'attendre à une série, à un drama historique ou un drama basé sur la politique. C'est une série fantastique donc oui fantastique parce qu'elle est fantastique mais aussi fantastique parce que c'est un peu mythique avec des rituels et je te jure les décors, les effets, tout l'univers en fait t'es vraiment happé dans cet univers parce que ce sont des mondes que tu connais pas du tout, des cultures que tu connais pas du tout et t'es vraiment happé là dedans et c'est incroyable. Ça te fait vraiment voyager le temps d'une série et je trouve qu'on a peut-être un peu besoin ces temps de voyager. L'énorme point positif que je peux relever qui va probablement être un point négatif pour certaines personnes, c'est que l'intrigue avance très lentement. Elle avance lentement mais c'est pas en mode elle avance lentement et du coup tu t'ennuies. Elle avance lentement et ça te permet de savourer on va dire chaque minute de cette série coréenne. Et je te dis déjà à la fin des 18 épisodes tu n'as pas la réponse à l'intrigue parce qu'il y a une deuxième saison qui est prévue, elle a juste été repoussée à cause de la situation actuelle. Et aussi encore un truc, et après j'arrête on passe au drama suivant. Dans cette série on voit une nouvelle société se créer, donc on est vraiment témoin de sa création et on voit tous les éléments qui vont pas dans une société en fait. On est complètement extérieur à ça, on est spectateur et du coup on voit vraiment tout ça se dérouler mais d'une manière tellement fluide et il y a un moment où on se rend compte que c'est notre société et c'est la façon entre guillemets dont notre société a dérapé si on peut dire ça. On voit par exemple des choses comme typiquement le besoin d'avoir encore plus de biens matériels, on voit les enfants esclaves, on voit l'agriculture intensive, c'est tous ces événements là mais c'est pas du tout moralisateur, c'est vraiment tu vois une histoire complètement rien à voir à toi mais tu vois cette nouvelle société se créer entre guillemets et c'est là où tu te dis ah oui on a quand même un problème. Je sais pas si c'est un but caché de ce drama mais j'ai trouvé ça pire intéressant et vraiment à te poser des questions. Et là je pense oui ça fait littéralement dix minutes que je parle là-dessus, ok c'est pas grave. Dans le drama que je t'ai présenté juste avant, l'acteur principal c'est Song Young Ki et en fait j'ai tellement kiffé le drama d'avant que je me suis refait tous les dramas coréens que j'avais pas vu où ils jouaient là dedans. C'est comme ça que j'ai découvert Innocent Man. Très sincèrement si tu regardes les visuels promotionnels ou alors si tu lis le résumé ça fait un peu genre un remake de top modèle que ma grand-maman regarde tu vois. Mais en fait non, heureusement. C'est une série romantique qui est très bien faite, ça raconte l'histoire d'un étudiant en médecine qui va faire un énorme sacrifice pour la fille qu'il aime. Je te dirai pas ce que c'est le sacrifice, c'est un énorme truc genre très sérieux et finalement cette fille là va le trahir ou prendre à la légère quelque chose qui ne doit vraiment pas être pris à la légère. Et ce que j'ai vraiment apprécié et que je trouve qu'on voit pas ça souvent dans les dramas romantiques, c'est que l'intrigue est pas totalement dévoilée dès les premiers épisodes. Dans le sens où tu ne sais pas encore vraiment comment les éléments vont s'imbriquer et surtout le personnage principal c'est très difficile de le cerner et de prédire quel sera ses comportements et du coup c'est vraiment ça qui met du piment à l'histoire. Et on refait un petit virage dans le fantastique avec un drama que je viens tout juste de terminer, c'est Sisyphus. On est dans un monde où les personnes du futur peuvent revenir dans le présent et c'est le cas d'une fille du futur qui va revenir dans le présent pour essayer d'empêcher une guerre qui va totalement détruire Séoul et pour éviter cette catastrophe elle va devoir sauver un ingénieur. C'est toujours agréable de regarder un drama avec une histoire qui est originale mais je t'avoue et je t'avertis déjà qu'il va te falloir beaucoup de neurones pour comprendre. Alors l'histoire ça va tout le long de l'histoire c'est bien déroulé, c'est très bien expliqué donc on comprend mais vers la fin en fait il faut bien garder toutes les timelines correctes parce qu'on parle du présent, du futur etc mais alors la fin je suis encore en train de réfléchir sur la fin et c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment fait genre des recherches après coup sur google, sur genre le paradoxe du temps et ce genre de truc parce ça m'a vraiment perturbée en fait et ça j'apprécie. Et d'ailleurs si tu découvres des nouveaux dramas à regarder sur Netflix n'oublie pas de mettre un petit like. Un dernier drama un peu fantastique et après on change et c'est Are you a human ? C'est une maman qui perd son fils et cette femme c'est une chercheuse en neurosciences et en intelligence artificielle et ce qu'elle va faire pour combler le vide de son fils, c'est créer une copie conforme de son fils sous forme d'un androïde. C'est un drama coréen romantique donc évidemment tu sais ce qui va se passer, il y a quelqu'un qui va tomber amoureuse de ce robot. La fin est intéressante parce que ça laisse une nouvelle place à la technologie dans notre vie donc dans la vie des humains. Si tu veux voir un drama avec des personnes tarées mais genre dans le mauvais sens du terme, il faut que tu regardes ses vies. Ca raconte l'histoire de quatre jeunes hommes qui vont venir à la rescousse d'une de leurs anciennes camarades de classe parce que la famille de cette ancienne camarade est totalement sous l'emprise d'une secte et donc ils vont essayer de la sauver de cette espèce de gourou et de toute la secte de genre complètement tarée. Alors je taboue c'est un peu perché mais ça représente très très bien le fonctionnement d'une secte et quand tu n'es pas sous l'emprise de cette manipulation, soit toi qui est derrière son écran, je te jure des fois t'as littéralement envie de t'arracher les cheveux quand tu regardes des trucs qui se passent. C'est un drama coréen qui est perturbant, qui est plein de suspense et qu'il faut vraiment voir et il y a aussi de très beaux acteurs, ça c'est pas de refus et il y a une deuxième saison malheureusement pas avec les mêmes personnages. Toutes ces séries coréennes sont disponibles sur Netflix mais si jamais tu cherches comment les regarder gratuitement je te mettrai une vidéo dans la barre d'infos avec toutes les informations dont tu as besoin. Tu peux aussi regarder ma playlist spéciale K-Drama avec plein d'autres suggestions rien que pour toi ou alors tu peux regarder un de nos de mes contenus. Allez salut !